M. Enrico, merci à tous d'être venus et merci pour cet honneur. Même si, comme le directeur le disait, je n'ai pas eu la chance de faire Sciences Po, je n'ai fait qu'une école d'agriculture, j'ai aujourd'hui la chance d'être devant vous. J'ai eu l'occasion de côtoyer au cours de mon travail plusieurs anciens de Sciences Po de Paris avec l'antenne de Dijon que je connais aussi bien. Je suis d'autant plus ému d'être devant vous que je connais la qualité du travail qui est fait ici. Vous êtes ceux qui donnaient l'essence au mot du citoyen et vous êtes ceux qui allaient construire, remodeler des consciences de l'intérêt public, de l'intérêt général. C'est d'autant plus passionnant d'avoir l'occasion de dialoguer avec vous. Je me propose de vous faire plutôt une introduction de quelques minutes, 15-20 minutes sur le sujet que j'aimerais après qu'on débat et laisser un peu plus de temps pour répondre à vos questions puisque je pense que de cet échange, on peut sortir le mieux de ce que je peux vous apporter, mais ce que vous aussi pouvez m'apporter, puisque moi aussi je suis intéressé de voir à travers vos questions ou vos commentaires comment vous, vous sentez les choses par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans les sociétés européennes et dans la politique européenne. Donc je suis aujourd'hui le premier ministre d'un pays qui, l'année prochaine, va fêter dix ans depuis qu'elle est membre de l'Union européenne, mais un pays qui est toujours en plein processus de transformation. Et cette préparation pour l'adhésion à l'Union européenne, et puis le processus d'intégration à l'Union européenne, c'était en fait pour la Roumanie la raison pour beaucoup de changements et beaucoup de transformations qu'elle a vécues. Le choix d'adhérer à l'Union européenne, c'était plutôt un choix des valeurs. Et quand la Roumanie, après la chute du communisme, s'était orientée vers l'Union européenne, elle était attirée surtout par ce que l'Union européenne représentait. À ce moment-là, un arbre de stabilité, de paix, de prospérité potentielle, il y avait la prospérité en Europe, mais des prospérités potentielles aussi qu'elle pouvait émaner autour. Et cette préparation pour l'adhésion a supposé pour la Roumanie une transformation économique, mais aussi une transformation dans la société. Vous savez, passer à la démocratie, ça veut dire assumer des responsabilités. Et pour assumer des responsabilités, cela suppose avoir un certain degré de maturité pour pouvoir s'auto-assumer. Et tous ces processus de préparation pour l'adhésion que l'Europe de l'Est a connus a supposé, dans ma lecture et de mon point de vue, un processus de maturation et d'apprendre à comment assumer la liberté et comment assumer la démocratie en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Et ce processus a eu lieu en parallèle avec un processus de transformation, disons, administrative, économique qui a été demandé par l'Union Européenne ou par les dirigeants de l'Union Européenne comme condition préalable à l'adhésion. Donc je dirais que ce que nous avons aujourd'hui en Roumanie, et je reviendrai après plus large, c'est d'un côté un processus de transformation économique, administrative, ce qu'on a connu comme l'acquis communautaire, transfert de l'acquis communautaire dans l'administration, dans la législation, dans le fonctionnement de l'État, d'un côté, mais d'un autre côté, apprendre comment vivre ensemble avec les autres. Apprendre comment comprendre les souhaits des autres et comment les assimiler et les harmoniser avec tes propres souhaits en tant que pays. Donc on est, dix ans après l'adhésion, un pays qui, de point de vue économique, commence à voir les résultats de ces efforts qui ont été faits ces dernières années, puisqu'on a passé, après la crise, l'économie s'est relancée, on est aujourd'hui avec une croissance de 3-4% par an. Mais en même temps, on est en plein processus de transformation sociale. Et je dirais que les effets de l'adhésion à l'Union européenne commencent à se voir dans la société, on commence à les voir aussi physiquement, dans l'infrastructure, dans les secteurs économiques, dans les services publics, mais on commence seulement à les voir surgir, émerger dans la société, puisque la Roumanie a connu ces dernières années un processus d'assainissement. Vous savez, vous l'avez entendu parler sans doute, la transition politique en Roumanie, elle s'est faite un peu par étapes. Le processus de construction démocratique des partis politiques a été influencé pendant un certain temps par l'ancien régime et par la transformation de certains partis. Il y a d'autres partis nouveaux qui sont arrivés. Et toute la transformation économique avec la privatisation, la manière dont cette privatisation, cette transformation économique s'est faite, a fait que la Roumanie a été assez fortement affectée par la corruption d'un côté et par une sorte d'indifférence d'une partie de la société d'un autre côté. Et on voit ces dernières années comment toute la construction de l'état des droits, le renforcement du rôle de la justice d'un côté, et la prise de conscience de la société d'un autre côté commence à donner les résultats puisque c'est l'éveil de la conscience de la société elle-même qui pousse maintenant à la Roumanie, à la vraie transformation. Donc moi je dirais que si pendant 10, 15 années, donc depuis que la Roumanie se prépare d'adhérer à l'Union européenne, depuis qu'elle a commencé les négociations, et jusqu'à aujourd'hui, 10 ans après l'adhésion formelle à l'Union européenne, c'est maintenant qu'on commence à voir les effets au sein de la société de ce processus d'intégration à l'Union européenne, dans le sens où la société commence à s'assumer elle-même et à assumer elle-même ce processus de transformation. C'est aussi peut-être pour cette raison qu'en Roumanie, on est encore à plus de 70% de la population qui est favorable à l'Union européenne et qui a une opinion positive par rapport à l'Union européenne. Peut-être aussi parce que cette transformation a été plus lente, de la transformation de l'économie, de réformes dans l'administration, de réformes dans la justice, qui commence à montrer maintenant ses effets. Donc cette transformation a été plus lente, peut-être en Roumanie, que dans d'autres pays d'Europe de l'Est qui ont connu des réformes plus accélérées et plus brutales peut-être au début, et qui maintenant connaissent un recul par rapport à la manière dont ils perçoivent cette adhésion à l'Union européenne. Alors qu'en Roumanie, on a connu un processus un peu plus lente, une transformation plus lente, mais je dirais plus profonde. Et c'est pour ça que la Roumanie assume aujourd'hui, je dirais, pleinement ses rôles d'État membre à l'Union européenne. De notre côté, l'Union européenne a connu des transformations depuis le processus d'élargissement. L'élargissement de 2004 et puis après de 2007 a été clairement un grand boom pour l'Union européenne, une Union européenne qui vivait une période de gloire, je dirais, du point de vue économique du monde, du point de vue du développement économique. Et je trouve que les leaders de l'Union européenne de cette période, 90-2000, ont été vraiment courageux et visionnaires pour accepter ce grand processus d'élargissement, ce grand processus d'intégration d'une partie de l'Europe qui historiquement et culturellement faisaient partie de l'Europe, mais qui ont été intégrés aussi politiquement, je dirais, dans l'Union européenne avec ce processus d'élargissement. Donc cet élargissement et après l'intégration de ces 12 États membres, et maintenant 13 avec la Croatie, sont venus en parallèle avec un processus de transformation de l'Union européenne poussé par la crise financière après par la crise économique et qui ont complètement changé les données dans l'Union européenne. Et ce processus parallèle de retrouvailles, je dirais, entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest du point de vue social, du point de vue politique, du point de vue culturel, administratif, a été doublé par ces presque purgatoires institutionnels, économiques, par lesquels l'Union européenne doit passer maintenant en tant qu'institution du fait des effets de la crise financière, de la crise économique, qui l'obligent maintenant à se réponser. Donc je dirais que nous sommes aujourd'hui dans l'Union européenne dans une autre étape que celle qui était dans les années 90, dans les années 2000, et nous sommes poussés, nous sommes obligés à se réinventer en tant que collectivité européenne. Et c'est de là que ressort, à mon avis, qu'on peut dire le bénéfice d'adhésion à l'Union européenne d'un pays ou de l'autre, de cette capacité de se retrouver et de se redéfinir. L'Europe est une expérience unique dans le monde puisque nous retrouvons ici des cultures différentes, une histoire commune, et des peuples et des sociétés qui ont eu le courage de s'assumer ensemble et de faire ça après avoir passé par plusieurs conflagrations mondiales après deux guerres qui ont montré que les conflits ne permettent pas de résoudre les problèmes qui peuvent apparaître entre les différentes sociétés. On a fait ça ces dernières décennies, de mettre ensemble ces cultures différentes mais qui ont une histoire commune. Et on est dans une phase dans laquelle on doit maintenant se redéfinir et redéfinir ces projets. et de redéfinir un projet avec des attentes qui sont différentes. Dans mon opinion, c'est ça qui peut expliquer en partie ce qu'on voit maintenant dans certains États membres, dans certains États membres d'Europe de l'Est qui laissent l'impression de prendre une position plus nationaliste et moins européenne. A mon avis, cela est le résultat surtout d'un processus d'intégration suite à cet élargissement qui n'a pas été conclu, qui n'est pas allé jusqu'au bout justement du fait de cette crise qui a poussé l'Europe à se reposer des questions sur sa définition institutionnelle et sur son fonctionnement intérieur. Le fait que tout de suite après 2005-2006, en fait, la Roumanie a adhéré en 2007, la Roumanie avec la Bulgarie, et la crise est arrivée tout de suite, c'était justement le moment dans lequel les institutions européennes auraient dû trouver les solutions pour que ces grands élargissements de 12 États membres puissent être assimilés du point de vue institutionnel, du point de vue de projets européens. L'Union européenne n'a pas eu le temps de finir ce processus. Elle a dû recommencer le processus de définition institutionnelle sur son projet économique et monétaire qui n'a pas été mené jusqu'au bout le moment où on a décidé de créer une union économique, le moment où on a décidé de créer une monnaie unique. Et donc, c'est sur ce processus de l'élargissement qui s'est superposé, ces besoins de réagir en vitesse aux effets de la crise. Et aujourd'hui, on paye d'une certaine manière le prix de ce processus inachevé d'intégration de ces nouveaux États membres. Et dans ma lecture, ce qui se passe aujourd'hui dans des pays comme la Pologne, comme la Hongrie, où on a l'impression d'un recul par rapport à l'Europe, pour moi, autant que je les connais, les Hongrois, les Polonais, ils ne sont pas forcément moins européens qu'auparavant, mais ils expriment un certain degré de frustration par rapport à la manière dont ils ont été acceptés dans l'Europe et dans la manière dont ils étaient écoutés dans la construction de ce processus décisionnel en Europe. Nous avons vécu en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest des histoires différentes ces dernières années, ces dernières décennies qui ont marqué les esprits. Ce processus d'intégration européenne était peut-être trop administratif et trop procédural et pas assez politique dans le sens des dialogues entre les peuples et des dialogues entre les pays pour mieux se comprendre et pour mieux définir nos projets européens. Comment ça s'explique ? En Roumanie, la situation est un peu différente que les autres. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le processus de transformation en Roumanie a été peut-être plus lent. Si vous vous rappelez, il y a quelques années, la Roumanie a été critiquée qu'elle ne progresse pas assez du point de vue des réformes économiques, des réformes institutionnelles, des réformes de l'État, de la justice. Donc le processus était plus lent, mais le processus de transformation a été petit à petit assimilé. par le peuple roumain qui a commencé à voir ce que ça veut dire et quels sont les bénéfices d'être membre de l'Union européenne. Des bénéfices qui sont liés non seulement à la stabilité, à la sécurité, mais aussi des bénéfices qui sont implicites et qui sont liés à ce processus de transformation intérieure. Peut-être, bien sûr, on ne peut jamais le savoir parce qu'on ne peut pas vivre deux histoires en parallèle, mais peut-être que si la Roumanie n'était pas membre de l'Union européenne, si la Roumanie n'était pas poussée à ce processus de transformation, on ne serait pas là où on est aujourd'hui du point de vue du développement social, du point de vue du développement économique. Il y a encore beaucoup de choses à faire. En Roumanie aussi, on a encore à lutter avec des poches de pauvreté dans certains milieux, notamment dans les milieux rurals, qui connaît une transformation encore un peu plus lente. Mais je pourrais dire qu'en tant que société et en tant que peuple, on peut s'assumer ce processus de transformation maintenant dans un environnement qui est plus stable et qui est plus prédictible qu'il n'aurait été si l'Union européenne n'existait pas en tant que cadre de développement. Et c'est pour cette raison que s'est posée aujourd'hui la question si ça vaut le coup de rester dans l'Union européenne ou plutôt de s'isoler et de faire marche arrière. À mon avis, quand on veut se poser cette question, il faut s'imaginer les choses jusqu'au bout. Je l'ai dit d'ailleurs en discutant avec des amis d'autres pays qui se posent des questions par rapport au statut de membre de l'Union européenne. Est-ce que, je le dis, est-ce que vous pouvez vous imaginer non seulement d'avoir moins d'obligations par rapport au statut de membre de l'Union européenne, mais est-ce que vous pouvez vous imaginer vivre sans voyager libre dans l'Union européenne, sans pouvoir aller chercher du travail ailleurs, sans être obligé de s'arrêter aux frontières pour des contrôles, sans avoir accès à autant de choses qui sont disponibles parce qu'on est dans l'Union européenne. Donc, l'Union européenne, pour moi, et je suis maintenant plus convaincu que par les passés, l'Union européenne doit descendre de Bruxelles à nouveau dans les États membres et retrouver une définition de projet européen, non pas à partir de quelques débats politiques qui ont lieu à Bruxelles, qui ont lieu dans des institutions européennes, mais surtout, c'est retrouver l'intérêt européen dans un dialogue entre les pays, entre les peuples. Ce qui fait défaut le plus aujourd'hui, c'est surtout cette vision politique sur un projet qui n'exclut pas l'attachement à un pays, à un autre, à une langue, à un autre, mais qui est un projet qui doit être assumé par nous tous. Donc, c'est avec cet esprit que j'assume les responsabilités aujourd'hui du Premier ministre en étant convaincu en Roumanie, en étant convaincu que ces réformes dont la Roumanie a besoin aujourd'hui, elles peuvent avoir lieu parce que la Roumanie est membre de l'Union européenne et que, de notre côté, ce que nous faisons chez nous en Roumanie doit être fait en dialogue avec les autres puisque seulement si nous nous comprenons mieux les uns et les autres, nous pouvons trouver l'essence de vivre ensemble et de trouver des projets ensemble. Voilà, je vais m'arrêter là et j'espère n'avoir fait qu'inciter vos questionnements par rapport à des sujets qui vous parlent plus et auxquels je peux apporter des réponses. Merci. Merci, Dachan. Maintenant, c'est à vous. Vous avez le micro. on va prendre deux, trois questions ensemble. Naturellement, si vous êtes... Oui, donc, sur la crise des réfugiés. le comportement des états membres sur la crise des réfugiés reflètent, à mon avis, ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que ce processus d'intégration après l'élargissement n'est pas allé jusqu'au bout et que, sur des sujets très sensibles et dans des situations de crise, on se rend compte qu'on ne se comprend pas assez et que nos approches différentes sur les mêmes sujets ne trouvent pas suffisamment les plateformes d'entente et de dialogue pour trouver la voie commune et la solution à un problème auquel on est confronté. La crainte dans les pays d'Europe de l'Est à cette crise des réfugiés vient, à mon avis, surtout au fait que ces pays n'ont pas été confrontés, n'ont pas eu l'occasion d'avoir le contact avec les réfugiés qui viennent notamment de la zone méditerranéenne, de la zone arabe, qui ont un certain type de culture avec lequel les pays d'Europe de l'Est n'ont pas été confrontés en tant que société. Alors que c'est le cas de la France, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas de l'Espagne, c'est le cas de ces pays de la zone méditerranéenne qui ont eu des contacts historiques et culturels avec ces pays et qui, l'Allemagne dans une certaine mesure, puisque en Allemagne aussi, vivent beaucoup des gens d'origine turque depuis plusieurs années. Donc, il y a une certaine ouverture culturelle, institutionnelle, administrative, ce qui a fait que ces pays ont été ouverts dès le départ à cette migration. Alors qu'en Europe de l'Est, il y a une culture de la migration, mais qui est une migration territoriale délimitée dans cet espace des Balkans et de l'Est. Et ce sont des sociétés qui n'ont pas été en contact avec ces cultures et civilisations méditerranéennes. Et donc, il y a une certaine crainte par rapport à la capacité d'assimilation et d'intégration de ces migrants dans des sociétés qui sont en plein processus de transformation. Donc, c'est des gens qui se posent des questions sur la manière dans laquelle ces migrants qui viennent d'ailleurs pourraient s'intégrer dans leur société. De notre côté, la manière dont cette crise des migrants a été traitée, le fait que l'Europe a dû répondre et trouver des solutions très vite à un effet de la migration. Donc, le fait que les migrants étaient là et on n'a pas mis en discussion surtout les causes de la migration pour voir comment on peut maîtriser cette migration et comment on peut la diriger, la contrôler d'une certaine manière et après de voir qu'est-ce qu'on fait avec les migrants et de quelle manière on les intègre. Et donc, cette tension a fait que on a accusé le pays de l'Est d'absence de solidarité à des solutions qui n'ont pas toujours été suffisamment dialoguées et suffisamment discutées pour trouver la meilleure voie de résoudre ces problèmes. Donc, est-ce que c'est un manque de solidarité par le fait qu'on s'oppose à appliquer un mécanisme automatique de distribution des migrants ou des quotas obligatoires sans avoir tous les éléments sur de quelle manière des pays qui, historiquement, n'ont pas les institutions et n'ont pas la culture ou l'administration pour assimiler et intégrer des migrants ou est-ce que c'est plutôt une certaine crainte de l'incapacité de pouvoir maîtriser ce processus une fois qu'il est décidé ailleurs. Et il y a eu souvent l'impression que ces choses sont décidées quelque part loin de réalité de ces pays et qui sont ensuite imposées à ces pays. donc pour moi cette réaction c'est surtout le résultat du manque de dialogues suffisants. C'est vrai aussi que dans de telles situations il faut prendre des décisions rapides mais de mécanismes qui laissent l'impression qu'on impose certaines choses et qui ne sont pas les fruits d'un compromis suite à une discussion comme on a l'habitude de prendre les décisions en général dans l'Union européenne a fait qu'il y a eu cette réaction. Moi je suis convaincu en tant que Roumain que la solution ne pourra être que européenne qu'un État membre ou un autre peu importe combien puissant il est économiquement ou politiquement un État membre seul ou un groupe d'États membres ne pourront pas résoudre le problème donc le problème doit être géré au niveau européen mais cette gestion européenne doit être faite de manière suffisamment ouverte pour que chacun se retrouve et pour que chacun ait l'impression qu'il ait compris sinon l'Europe n'arrivera pas à résoudre ces problèmes. D'un autre côté l'Europe est pour la première fois confrontée avec cette vague des migrants toutes les règles de gestion des frontières extérieures de l'Union européenne les règles de Schengen n'ont pas été projetées en ayant en tête une telle possibilité que celle qui arrive aujourd'hui à l'Europe. Donc pour moi ce n'est pas une question d'absence de solidarité mais c'est une question surtout d'insuffisance de dialogue pour trouver des solutions. Je suis conscient en tant que Roumain qu'en Europe de l'Est on a un certain devoir vis-à-vis de l'Union européenne puisque nous sommes bénéficiaires comme je vous disais tout à l'heure depuis quelques années de cette solidarité européenne mais maintenant pour parler d'une solidarité globale européenne vis-à-vis des migrants cette solidarité doit être le résultat d'un dialogue à l'intérieur de l'Union européenne. Est-ce que les projets européens doivent aller vers un État fédéral ? Pour moi la forme de gouvernance en Europe elle doit être la conséquence d'un processus elle ne doit pas être le point de départ de ce que l'Europe devrait être à l'avenir. Pour moi la crise politique par laquelle passe l'Europe aujourd'hui vient d'une insuffisance d'Europe des États membres. On a une Europe qui est maintenant trop l'Europe des institutions l'Europe des procédures l'Europe des règles l'Europe des normes qui sont décidées au niveau central et pas assez l'Europe d'un projet collectif des États membres. Et je l'ai vécu aussi en tant que commissaire quand souvent Eric on peut le dire aussi parce que il a vécu d'une certaine manière ça et il l'a vu souvent en Europe quand quelque chose va bien c'est parce que les représentants des États membres les premiers ministres se sont bien battus à Bruxelles pour obtenir telle et telle chose pour leur pays et quand il y a quelque chose qui va mal vous savez d'où vient le problème de Bruxelles parce que ces bureaucrates de Bruxelles ne comprendent pas quelles sont les réalités sur le terrain. Donc si on pousse maintenant vers une fédéralisation de l'Europe formelle en tant que processus sans avoir des bases solides dans les sociétés européennes on ne fait que pousser le bouchon quelque part jusqu'au bout mais sans s'attaquer aux vrais problèmes. L'Europe à mon avis a plus besoin d'un projet des sociétés aujourd'hui et de ce projet des sociétés va en découler après un projet politique. Et l'Europe a besoin d'un leadership européen mais qui vient de la part des gens qui vivent l'Europe au quotidien. Et comme je vous disais j'ai souvent l'impression qu'on est trop habitué avec les bienfaits de l'Europe et on les accepte comme des faits comme quelque chose qui ne peut jamais disparaître comme quelque chose que personne ne peut nous le prendre comme quelque chose de donné. Et on ne met pas souvent ces bénéfices dans un contexte que le fait qu'on a ces bénéfices aujourd'hui c'est qu'il y a quelques années il y a des visionnaires qui ont assumé une responsabilité politique pour y travailler ensemble et nous voyons aujourd'hui les bénéfices mais nous ne nous posons pas la question comment nous allons perpétuer ces bénéfices que nous vivons dans le quotidien pour que l'Europe de demain puisse le maintenir voire même le développer. Et c'est là c'est ça qui devrait être je dirais notre mission à l'avenir. Il est vrai aussi que l'Europe d'aujourd'hui c'est une Europe à 28 à 29 donc avec une diversité encore plus forte et qui dit diversité dit forcément aussi une gouvernance qui est un peu plus complexe que dans les origines de l'Europe des 6 Etats membres des 9 Etats membres qui avaient une histoire beaucoup plus commune qu'elle n'a l'Europe aujourd'hui avec 27-28. Mais c'est dans ça aussi que consiste la beauté de ce projet dans cette capacité de trouver toujours des solutions pour vivre ensemble et non pas de trouver des solutions pour se séparer les uns de les autres. Donc pour conclure à cette question pour moi maintenant la question n'est pas quelle est la forme des gouvernances de l'Europe mais quels sont les meilleurs mécanismes pour que l'Europe le retrouve son souffle pour qu'à partir de ce souffle on puisse voir émerger après le meilleur projet de gouvernance au niveau européen. Sur le COP21 le rôle de l'Union européenne des Balkans mais sur le COP21 c'est aussi un projet de société dans le sens dans le sens où on se rend compte que la manière dont nous allons vivre à l'avenir dépend des décisions que nous prenons aujourd'hui. Et puisque nous sommes dans une... nous passons par une crise économique aussi et crise veut dire surtout transformation donc moi je prends les choses de cette manière quand on est dans une crise cela nous pousse à trouver des solutions c'est de ce point de vue un bon moment pour se poser la question jusqu'où on peut pousser un développement économique qui est basé sur la consommation de ressources non-rénouvelables donc de puiser des ressources qui sont forcément par définition limitées et comment on peut faire pour profiter de cette crise par laquelle on passe et pas seulement en Europe ailleurs dans le monde on le voit maintenant même des pays émergents qui se voyaient pour les années qui viennent en plein boom économique et qui passent maintenant par des situations plus difficiles donc voir de quelle manière on peut redéfinir nos économies en se basant sur d'autres logiques que celles des consommations des ressources limitées et pour moi le mérite le plus grand de COP21 c'est que ce sujet est mis sur la table des décideurs et que des projets qui sont souvent hors normes ou qui sont isolés parce qu'on a les solutions c'est ça qui est la partie intéressante c'est qu'au problème qu'on a aujourd'hui on a les solutions moi je gérais un domaine niveau européen de l'agriculture qui a passé par un processus d'industrialisation ces dernières années pour augmenter la compétitivité et qui revient aujourd'hui quelque part aux sources c'est à dire à des pratiques qu'on avait mis de côté il y a quelques années parce qu'on les considérait qu'elles ne font pas de la performance et on le voit aujourd'hui qu'avec de nouvelles technologies ces anciennes pratiques peuvent faire la performance à mon avis le rôle que l'Union Européenne peut jouer et que je vois la Roumanie peut jouer aussi c'est de laisser la place à l'imagination laisser la place à l'innovation pour construire un développement économique basé sur les équilibres et non pas contre ces équilibres essayez d'être plus concis pour laisser la place à d'autres questions donc un gouvernement technocrate est-ce que c'est un modèle je vais vous dire mon avis personnel je ne crois pas qu'une démocratie peut se construire avec des gouvernements technocrates je pense qu'un gouvernement technocrate peut être une exception et non pas une règle et encore moins une solution puisque si nous poussons à l'extrême le modèle d'un gouvernement technocrate c'est une manière de nier la démocratie parce que c'est quoi la démocratie représentative c'est justement un parlement qui est élu directement par le peuple et qui émane après un gouvernement bien sûr mon gouvernement a été voté au parlement aussi a été voté par les partis politiques représentés au parlement mais sans avoir des représentants de ces partis politiques dans le gouvernement donc c'est quelque part un chèque qui est basé sur le programme de gouvernement qu'on a proposé mais qui dans le travail quotidien des gouvernances n'est pas assumé et contrôlé complètement 100% par le parlement donc c'est une solution disons transitoire et pour moi c'est clair moi je ne sais pas que la Roumanie ait un gouvernement technocrate à la langue je souhaite que la Roumanie ait une classe politique qui a suffisamment de crédibilité dans la société pour qu'elle puisse assumer un gouvernement qui est reconnu et respecté par le peuple c'est là qu'on doit y arriver mais si pour ça il faut faire une pause pour que les partis politiques font leur propre analyse se redéfinissent redéfinissent leurs projets se restructure font des nouvelles offres à la société la Roumanie aura des élections à la fin de cette année donc c'est une solution transitoire que nous en tant que gouvernement technocrate on essaye d'utiliser au mieux possible en lançant des projets des réformes qui peuvent être menées plus facilement par un gouvernement qui n'est pas politique et qui n'a pas la crainte de réaction électorale à la fin du mandat moi-même et mon gouvernement on n'a pas l'intention de se présenter aux élections donc nous démarrons des réformes que nous pensons qui doivent être faites sans la crainte que si nous prenons certaines mesures pour affecter sur le court terme certaines catégories sociales on aura un effet de retour aux élections et par ça je réponds aussi à la troisième question sur l'affaiblissement européen s'est réinventé et comment on fait ça en Roumanie je ne vais pas donner des leçons au niveau européen mais en Roumanie en tant que gouvernement nous essayons de nous ouvrir le plus possible à la société d'ailleurs j'ai pris dans mon gouvernement comme ministre aussi des représentants de la société civile qui ont beaucoup contesté des partis politiques et l'efficacité des partis politiques je les ai mis au gouvernement pour que un gouvernement puisse avoir plus de dialogue avec la société et assumer ensemble certaines décisions assumer ensemble un certain processus de réforme et de transformation et donc il me semble qu'en Europe en général on doit trouver des mécanismes de la démocratie participative qui ne se limite pas au moment des élections tous les 4 ans et en plus des élections européennes qui sont souvent pas suffisamment connectées aux réalités locales si vous regardez les campagnes électorales des élections européennes européennes et européoparlamentaires vous allez voir très peu de sujets vraiment européens donc d'intérêt européen et beaucoup de sujets qui concernent le local et le conjoncturel donc il me semble qu'au-delà de tout il y a beaucoup de choses à dire sur comment on peut réinventer et redonner du souffle européen mais il me semble tout d'abord que nous devons trouver de nouveaux mécanismes de démocratie participative et de regain de confiance en institutions qui appliquent après les résultats de ces dialogues participatifs voilà je pense ça va répondre parce qu'il y a une question sur les dialogues entre les états membres donc qu'est-ce qu'on met en place en Roumanie mais c'est surtout ces dialogues entre les institutions et la société pour mieux se comprendre pour mieux expliquer les réformes que nous devons faire et ensuite faire en sorte que ce qui représente les différents états membres de l'Union européenne pour vraiment des projets fédérateurs mais pour moi ce qui manque le plus maintenant c'est le vrai dialogue entre les états membres on a des institutions européennes qui fonctionnent beaucoup sur la représentativité et comme on a souvent un décalage entre la société et les représentants politiques peut-être par manque de mécanisme de dialogue tout ça se répercute aussi sur l'image que les gens ont sur l'Europe et ils ont l'impression souvent que l'Europe est quelque chose qui ne comprend pas leurs problématiques et qui ne propose pas de solution pour eux donc comment comment c'est réinventé à mon avis surtout par par les dialogues et par des projets fédérateurs et à mon avis ces projets ne manquent pas ce qui manque peut-être c'est la capacité de le de le sortir en surface oui donc c'est l'Europe par les états membres ou l'Europe par des institutions européennes c'est le vrai dilemme je dirais puisque on ne peut pas construire l'Europe contre les états membres puisque l'Europe c'est sans les états membres si on arrive à comprendre ça que l'Europe n'existe pas en dehors des états membres peut-être que nous pouvons trouver les solutions tant que les débats au niveau européen a lieu surtout entre les états membres en tant qu'entités qui chacun ont leurs problèmes spécifiques à résoudre et qu'on ne passe pas au-delà des problèmes spécifiques d'un pays ou de l'autre autrement dire on cherche à un problème d'un état membre qu'un état membre a on cherche une solution dans les discussions dans la confrontation avec les autres états membres et c'est pour ça que je parlais des projets fédérateurs si on arrive à trouver une instance dans laquelle les différents problèmes des états membres sont débattus et compris par les autres et après on arrive ensemble à trouver la solution qu'on assume après jusqu'au bout en tant que responsable politique national là peut-être qu'on peut aller plus de l'Europe de l'Europe des états membres pour moi l'Europe des états membres n'est pas contre ces projets fédérateurs mais suppose de pouvoir passer de passer au-delà et pour ça peut-être que dans le processus démocratique européen on pourrait aussi imaginer dans les élections pour le parlement européen peut-être on pourrait imaginer aussi une partie de ces élections qui se font autour de listes et des projets européens et non seulement de représentativité nationale avec un certain nombre de places au parlement européen faire en sorte qu'il y a des européens qui ont un mandat sur une certaine problématique donnée par les européens plutôt qu'un mandat qui est limité seulement à la problématique nationale et c'est intéressant il y a j'ai vu au parlement européen des hommes politiques qui dès qu'ils arrivent là-bas ils ont une approche européenne et qui ne se limite pas à l'intérêt national du pays qui les ont élus mais leur problème est que à la fin du mandat ils doivent revenir et faire quelque chose pour leur constituency parce qu'ils vont être élus sur des listes nationales dans la vision européenne pour une certaine problématique et à nouveau mise à l'écart et on doit revenir à une approche disons nationale mais si on arrive à dépasser la crainte que avoir plus d'euros veut dire la disparition de la spécificité nationale si on arrive à dépasser cette crainte peut-être qu'on peut construire plus à mon avis on est aujourd'hui moi je ne pense pas que la fédéralisation est une solution mais je pense que la solution se trouve dans notre capacité de dépasser la peur que notre spécificité culturelle nationale sera gardée seulement si nous restons crispés pour la défendre contre les autres et si nous avons le courage de construire ensemble avec des autres des projets sans avoir la crainte que cela va diluer notre spécificité alors peut-être que nous pouvons trouver ces projets fédérateurs et il me semble que c'est ça la spécificité aussi de l'Europe par rapport à d'autres nations qui sont les résultats des migrants on regarde les Etats-Unis les Etats-Unis ce sont des gens qui sont venus d'ailleurs et qui ont trouvé des projets communs et pour nous l'Union Européenne le succès de l'Union Européenne va dépendre de notre capacité de dépasser cette crainte que nous pouvons en même temps maintenir notre spécificité culturelle notre langue notre tradition en travaillant avec les autres et non pas toujours en se défendant par rapport aux autres donc à mon avis la réponse à cette question passe par là quelle est la place de la Russie dans la politique étrangère roumaine mais surtout compte tenu de la situation actuelle la place de la Russie est une importante parce que de la manière dont on va trouver un modus vivendi et aussi des solutions aux crises que connaissent l'Europe de l'Est l'Ukraine maintenant mais il y a d'autres pays dans cette zone où il y a un repositionnement de la relation entre l'Union européenne et la Russie c'est de ça aussi que va dépendre le positionnement de la Roumanie par rapport à la Russie la Roumanie est membre de l'Union européenne aujourd'hui donc la politique roumaine dans les relations avec la Russie est fortement dépendante aussi des solutions que l'Union européenne trouve en relation avec la Russie la Russie est un pays important avec des connexions historiques culturelles avec cette partie de l'Europe et l'Union européenne qui intègre maintenant aussi cette partie d'Europe de l'Est doit trouver un calibrage de la relation avec la Russie qui prend en considération à la fois les intérêts économiques de l'Union européenne mais aussi la réalité de la situation qui se trouve en Europe de l'Est pour la Roumanie la relation avec l'Ukraine et la stabilité en Ukraine est très importante pour la Roumanie ce qui se passe en Moldavie est aussi très important et la stabilité en Moldavie et la voie européenne de la Moldavie est très importante donc nous espérons que l'Union européenne va trouver avec la Russie un accord pour que chacun s'y retrouve dans cette partie du monde et que nous arrivons à mettre en valeur le potentiel des coopérations qui existent entre la Russie et l'Union européenne mais qui doit être basée sur un respect réciproque des intérêts et des autres et des intérêts des hommes non pas contre les intérêts des autres donc l'Europe imaginaire et l'Europe réelle c'est une bonne image en fait de ce qui se passe dans cette partie de l'Europe et c'est aussi une des clés peut-être de réponse à ce qu'on appelle le rescepticisme aujourd'hui parce que comme je vous le dis pour moi le rescepticisme c'est en fait une façon de ne pas assumer jusqu'au bout le statut d'européenne en étant en même temps hongrois ou polonais ou roumains ou français ou allemands et ainsi de suite parce que l'euro-scepticisme ça veut dire quoi c'est que je ne fais pas trop confiance à l'Europe donc j'aime certaines choses de l'Europe qui m'apportent des avantages mais je n'aime pas des choses qui me poussent à m'auto-dépasser et à aller au-delà de certains problèmes que j'ai à régler au niveau au niveau local ou au niveau personnel donc si on arrive à construire plus l'Europe réelle en exprimant ce qu'on a dans l'imaginaire peut-être qu'on peut mieux dépasser le rescepticisme mais encore une fois cela suppose une bonne voie de dialogue parce que tant qu'on reste dans l'Europe l'imaginaire qu'on projette sur les autres et on a la prétention que l'autre comprend ce que nous avons dans l'imaginaire sans avoir de dialogue et sans trouver des solutions communes on va rester dans ces processus inachevés le rescepticisme pour moi c'est une construction européenne qui est inachevée puisque je n'ai vu personne jusqu'à maintenant mis à part le Royaume-Uni qui s'est posé la question mais je suis mécontent de l'Europe donc je vais sortir de l'Europe et renoncer aussi à tous les bénéfices que l'Europe m'offre donc l'euroscepticisme c'est pour moi une invitation à un dialogue pour trouver des solutions pour vivre ensemble la dernière question c'était par rapport à la Roumanie c'est vrai qu'en Roumanie on a une attitude pré-européenne peut-être souvent sans connaître suffisamment la réalité de l'Union Européenne mais ça veut dire que l'imaginaire roumain par rapport à l'Europe c'est un imaginaire positif donc ça c'est une ça c'est une situation qui est plutôt favorable pour une classe politique qui voudrait justement lancer ces débats ces discussions sur ce que veut la Roumanie de l'Union Européenne comment nous on se propose de gérer ça et de donner plus de sustance au dialogue en ayant une attitude plus proactive en tant qu'État membre de l'Union Européenne et en participant plus aux politiques européennes en essayant d'exprimer notre opinion et d'apporter des solutions de notre côté en Roumanie ce qui peut aider aussi à une meilleure compréhension de ce que veut dire l'Europe ce sont les gens eux-mêmes vous le savez qu'il y a à peu près 2 millions de Roumains qui travaillent à l'étranger dans des États membres de l'Union Européenne depuis que la Roumanie est rentrée à l'Union Européenne notamment en Espagne et en Italie donc 2 millions à 20 millions ça veut dire 10% de la population et souvent ce sont des gens qui n'ont pas pris la décision de quitter définitivement la Roumanie mais qui travaillent ailleurs mais qui gardent le contact avec leurs familles en Roumanie et pour moi au-delà de ce qui peut faire les leaders politiques la meilleure source de réalisme en ce qui concerne l'Europe en Roumanie c'est ces gens qui ont une expérience directe de ce que ça veut dire l'Europe et qui peuvent le partager avec les autres voilà merci